Rebonjour à tous, nous allons poursuivre le cours, nous sommes dans la partie 2. Nous avons défini tout à l'heure ce qu'était un nombre dérivé, vous avez la définition ici. Qu'est-ce que c'est le nombre dérivé en x égale 25, c'est le nombre qu'on avait tout à l'heure, et le coefficient directeur de la droite, la droite, la voici, 4,5x-56,25, qui est tangente à la courbe, au point de coordonnée 25f de 25, c'est-à-dire 25,57, et ce nombre dérivé qui s'écrit f' de 25 égale le coefficient directeur de cette droite, 4,5. Donc maintenant nous allons retrouver ces résultats avec la calculatrice, donc on a d'abord fait un travail avec GeoGebra, mais nous maintenant nous allons faire un travail avec la calculatrice. Donc je redescends un peu plus bas dans la feuille, je vais essayer de retrouver ces résultats. Donc je vais rentrer la fonction, puis je vais faire une série de manœuvres. Pour certains la calculatrice, l'écriture sera sous ce format, et celle que je vais vous proposer aura un autre format. Donc je pars sur la calculatrice, GeoGebra, c'est historique, j'ai rentré ma fonction, 0,25x2, moins 8x plus 100, puis après je sors, je vais sur mat, je fais le choix 8, vous voyez, ce n'est pas du tout le même format, mais ça veut dire la même chose. Ici on va mettre x, ici la fonction, et ici la valeur de x, ce sera 25 pour nous. Je vais sur var pour faire apparaître les y, je mets entrer, je choisis la fonction y1, et je vais préciser pour quelle valeur je veux. Et il me dit, voilà, la fonction, quand je la dérive en 25, en x égale 25, le coefficient directeur de la droite qui est tangent à la courbe en x égale 25, égale 4,5. Donc le nombre dérivé en 25, f' de 25, égale 4,5. On retrouve bien la même chose ici. On peut réessayer avec 27. Donc je fais seconde précédent, la fonction est déjà réécrite, je retourne dans mon écriture, et je change le 5 par 7, et je trouve 5,5. Ça veut dire qu'en x égale 27, si la courbe continue de croître, comme ceci, le coefficient directeur de la droite qui est tangent à la courbe en x égale 27, sera de 5,5. Ou sinon je peux dire, f' de 27, c'est 5,5. Après je vous demande de faire des tests successifs, pour essayer de trouver quand est-ce que, pour quelle valeur de x, je vais avoir 7. Donc on sait que 25 donne 4,5, 27 donne 5,5. Vous faites plusieurs tests, on peut vérifier pour 30, c'est la réponse que je vous propose. Seconde précédent, et je change le 27 par 30. Et je trouve 7, c'est-à-dire que f' de 30, c'est 7, ou bien je peux dire aussi, le coefficient directeur de la droite qui est tangent à la courbe en x égale 30, est égal à 7. Donc ça veut dire que, on a une information intéressante, le 30e mois, après la crise, je vais avoir un coefficient directeur, donc une progression qui va être égale à 7, donc ce sera à ce moment-là que je pourrai investir. Je vous ai remis l'information ici, dans combien de temps ? Eh bien, vu qu'on est le 25e mois, 30 moins 25, c'est dans 5 mois. On peut faire deux tests, les mêmes calculs, je calcule f' de 16, je trouve 0, f' de 5, je trouve moins 5, 5, f' de 10, moins 3, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que dès que j'ai une fonction dérivée qui est positive, ça c'est une remarque qu'on va essayer de faire, donc une fonction dérivée qui est positive. Nous, par exemple, nous avons pour 25, 27 et 30, à chaque fois le résultat est positif. Donc 25, 27 étant, je reviens sur la fonction qui est dessinée ici, 25, c'est pi par ici, 25, c'est par ici, 27, 30, qu'est-ce qu'il se passe ? La fonction est croissante. Je continue, je reviens pour un nombre dérivé qui donne une réponse négative. f' de 5, f' de 10, donnent des réponses négatives. Regardons comment elle a fonction en 5 et en 10. En 5, elle est décroissante, en 10, elle est décroissante, donc à chaque fois que j'ai un nombre qui me donne un nombre dérivé négatif, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et puis, ce qui va nous intéresser pour un peu plus tard, voilà, f' de 16 donne 0, qu'est-ce qu'il se passe en 16 ? Donc ma dérivée est nulle, qu'est-ce qu'il se passe en 16 ? En 16, j'ai la fonction qui a atteint un minimum. Avant 16 et décroît, après 16 et décroît, et là j'ai un minibab. Bon, ça c'est des remarques qu'on peut faire, et c'est ce qui nous sera utile un peu plus l'année prochaine. Ça nous permet de prendre un peu d'avance. Donc je reviens sur notre tableau, ça c'est intéressant pour nous. Est-ce que la calculatrice peut nous permettre aussi de tracer les fonctions dérivées ? Ben oui, ça c'est assez simple. Donc dans un premier temps, on va tracer la fonction. Vous voyez, on va l'inscrire, puis on va tracer la fonction, vous allez prendre la fenêtre proposée, 0,45, 0,150, 10, et vous allez obtenir cette fonction-là. Puis après, je vais vous apprendre à tracer la fonction dérivée, vous allez voir, une fois qu'on va avoir fait ça, ça veut dire qu'ici, en x égale 25, la droite qui est tangentant la courbe en x égale 25, c'est écrit 4,5x, alors plus moins, ben oui, plus moins ça fait moins bien sûr, moins 56,25. C'est ce qu'on a trouvé un peu plus haut. Bon, je vais le faire en même temps que vous. Je vais vérifier, ma fonction est bien inscrite, ma fenêtre, c'est celle proposée, je dessine le graphique. Je dessine le graphique. Et maintenant, je vous remonte, seconde prog, choix 5, et on y va. Seconde prog, on fait le choix 5, la tangente, et puis, on va taper le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, ici, c'est 25, donc je tape 25. Et je tape entrée. Et voilà, elle me dessine la droite qui est tangentant la courbe en x égale 25, et elle me donne l'équation de la tangente. Je vous ai proposé d'en faire un autre. En x égale 10, donc je vais recommencer. Seconde prog, choix 5, et ce coup-ci, je veux 10. Voilà, j'ai bien une droite qui est tangente à la courbe, on voit bien qu'elle est décroissante, c'est une droite. Elle s'écrit, moins 3x plus 75. Et puis, j'en ai une autre à vous proposer, donc ça veut dire qu'à f' de 10 égale moins 3, on l'avait vu juste au-dessus. En x égale 16, seconde prog, choix 5, et je choisis la valeur 16. Voilà, je trouve une tangente horizontale, vous avez vu, on a une droite qui est constante, et j'ai une tangente horizontale, ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai atteint un maximum, ou un minimum, le plus souvent. Ou un point d'inflexion, on verra un peu plus ça l'année prochaine. Voilà, je reviens sur ma feuille. Vous avez vu, c'est écrit 0x plus 36, 0x plus 36, je vais réécrire là, 0x plus 36, 0x x ça fait 0, donc ça fait 36. Le nombre dérivé en 16, c'est bien 0, le nombre devant le x. Il ne reste plus qu'à communiquer. Bon, je vous laisse lire le texte, et puis après on retrouve l'information.